Lévitique 22, le verset 17 à 25, allons-y. Qui offrira un holocauste à l'éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mal sans défaut parmi les bœufs. Là, c'est Dieu qui est en train de parler aux enfants d'Israël. Et Dieu dit, pour que chacun puisse faire un sacrifice, chacun devait faire son choix. Quelqu'un me dit Amen. Allons-y. Les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée, vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action des grâces, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut. Afin qu'elle soit agréée, il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropiée ou mutilée, qui ait des ulcères, la gale ou une datre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court. Tu vas verser combien ? 23. 23, allons-y. Mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'éternel un animal dont les testicules ont été froissées, écrasées, arrachées ou coupées. C'est compliqué. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Amen. Tu vas verser combien ? 25 maintenant. Allons-y. Vous n'accepterez de l'étranger, aucune de ces victimes, pour l'offrir comme aliment de votre Dieu, car elles sont mutilées. Elles ont des défauts, elles ne seraient point agréées. L'éternel dit à Moïse, un bœuf, un agneau ou une chèvre, quand il naîtra, restera sept jours avec sa mère. Dès le huitième jour et les suivants, il sera agréé pour être offert à l'éternel, un sacrifice consumé par le feu. Amen. Tu vois, Mérélie, le verset 17, 8, 22, à partir du verset premier. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Écoute bien. Et il répondit, me voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, lui tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, cela son âne est pris avec lui de serviteur et son fils Isaac. Continue. Il fendit du bois pour l'holocauste. Il fendit du bois pour l'holocauste. Et parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Continue. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Amen, je veux un peu attirer votre attention sur quelque chose. Abraham dit à ses serviteurs, qu'est-ce qu'il a dit ? Restez ici, j'irai, non, j'irai avec le petit enfant, après quoi, nous reviendrons. Bon, Dieu dit, prends l'enfant, va faire quoi ? Normalement, quand tu vas sacrifier, si vous êtes parti au pluriel, tu reviens comment ? Au singulier, tu reviens sur, amen. Mais il dit, je vais avec le petit enfant, après quoi, allons-y. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Deux fois, souligner ces choses, c'est très fort, allons-y. Et ils marchaient tous deux ensemble. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham. Alors Isaac parla à Abraham. Son père dit. Son père et dit. Mon père. Mon père. Et il répondit. Il répondit. Me voici. Me voici. Mon fils Isaac. Oui. Reprit. Oui. Voici le feu et le bois. Voici le feu, le bois et le couteau. Oui. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit. Abraham répondit. Mon fils. Mon fils. Dieu se pouvoir à lui-même. Dieu se pouvoir à lui-même. De l'agneau pour l'holocauste. Pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Allons-y. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit. Continue. Abraham y éleva un hôtel. Et rangea le bois. Il lie à son fils Isaac. Et le mit sur l'hôtel. Par-dessus l'agneau. Puis Abraham étendit la main. Et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux. Et dit. Abraham. Abraham. Et il répondit. Me voici. L'ange dit. N'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Ton unique. Abraham leva les yeux. Abraham leva les yeux. Et vit derrière lui. Et vit derrière lui. Un belier. Faut souligner ça. Faut souligner ça. Et vit derrière lui. Un belier. Un belier. Retenu. Retenu. Dans un buisson. Dans un buisson. Par les cornes. Continue. Et Abraham allait prendre le belier. Et Abraham allait prendre le belier. Et l'offrit en holocauste. Et l'offrit en holocauste. À la place de son fils. Est-ce qu'on peut acclamer Jéhovah Machia ? Est-ce qu'on peut rendre la gloire à Barou Abba Adonard ? Est-ce qu'on peut rendre la gloire à Jéhovah Chiquenou ? Jéhovah Raphaël Dibor ? Le maître de la moisson. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort que ça ? Le thème c'est la puissance du sacrifice. Mais le sous-thème que Dieu m'a donné. C'est soit un sacrifice vivant. Touche quelqu'un pour lui dire. Sois un sacrifice vivant. Sois un sacrifice vivant. C'est quelque chose que Dieu a établi. Quelque chose qu'on ne peut pas transgresser. Quelque chose qu'on est obligé de faire quoi ? De l'appliquer. C'est obligatoire. Ce n'est pas négociable. Mais l'Écriture dit ceci. En Lévitique. Pour qu'un homme puisse offrir quelque chose à Dieu. En sacrifice. Cette chose-là. L'homme doit choisir. Un animal. Qui est sans défaut. C'est compliqué. Amen. Quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais Seigneur. Moi-même qui ai des défauts. Comment je vais me mettre à choisir. Quelque chose sur cette terre. Qui est sans défaut. Sans un scratch. Sans un mistake. Ça existe. Can you exist ? Non. Un animal qui n'est pas boiteux. Qui n'a pas la gale. Qui n'est pas malade. En ce moment, on n'a pas les vétérinaires. Pour analyser l'animal si il est malade ou pas. Mais Dieu dit. Tu choisiras ça. Et tu vas l'offrir en quoi ? En sacrifice. Au temps de la loi. Ce n'est pas Dieu qui choisissait. Mais Dieu donnait le libre habite à l'homme. De faire quoi ? De choisir. Or. Ce que nous savons. Le choix de l'homme. Ce n'est pas le choix de Dieu. Parce que la volonté de l'homme. C'est la volonté permissible. Et la volonté de Dieu. Et la volonté parfaite. Au temps de la loi. C'était compliqué. Pour pouvoir offrir quelque chose à Dieu. Mais je bénis Dieu. Qu'il existe deux testaments. Il y a l'Ancien Testament. Et il y a le Nouveau Testament. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que ton passé a été compliqué. Mais je bénis Dieu. Ce n'est pas ce testament qu'il a fait. Il a fait deux testaments. Peut-être que l'Ancien Testament te condamnait. L'Ancien Testament. T'avait disqualifié. Mais je bénis Dieu. Qui a créé le Nouveau Testament. En fait de te qualifier. En fait de te faire sortir de la prison. En fait de te racheter. T'es pur que tu étais. En fait que tu sois pur. C'était compliqué. Lévitique. La loi. La loi du jugement. Compliqué. Le livre de Lévitique. C'est le livre du jugement. Où Dieu établit les lois. Où on ne peut pas les transgresser. Mais la Bible dit en Genèse. C'était au même temps. Genèse aussi. C'était le temps de la loi. Parce que quand on parle de Genèse. On parle de l'Ancien Testament. Mais Dieu parle. God speaks. A Abraham. Dieu parle à Abraham. God speaks to Abraham. Dans Genèse 22. Il dit ceci. Abraham. 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 Brons ton fils. Take your son. And give him. En quoi? And do. A sacrifice. C'est fort. C'est fort. C'est powerful. The first thing. Pour devenir sacrifice. To become a sacrifice. Vivant. A living one. Et agréable à Dieu. And the God. The beautiful one. It's not you who have to make the choice. C'est Dieu qui fait lui-même le choix. It's God who has to make the choice. Il dit Abraham. Say to Abraham. Brons ton fils. Take your son. Donne unique. You're the only one. Donne-le-moi. And give it. A sacrifice. Pour être un sacrifice vivant. To be a living sacrifice. La première des choses. The first thing. C'est Dieu qui doit faire le choix. It's God who has to make the choice. Amen. Amen. Et si tu es là ce matin. If you are here this morning. Tu n'es pas là. You are not here. C'est parce que tu avais envie de venir. Because you wanted to come. C'est parce que tu fais partie. Because you belong to. Des sacrifices vivants. Que Dieu a choisi. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. You just say amen. J'ai dit quelqu'un ne m'a pas encore compris. You just say amen. J'ai dit quelqu'un ne m'a pas encore compris. You just say amen. Vous savez. You know. Dans chaque génération. Dans chaque société. Dans chaque environnement. Dans chaque environnement. Partout nous mettons les pieds. Everywhere we go. Il y a toujours quelqu'un que Dieu choisit. Il y a quelqu'un que Dieu choisit. Qui est comme un sacrifice. Comme un sacrifice. Même dans ta famille. Même dans ta famille. Dieu peut te choisir. Comme le sacrifice. De ta famille. As a living sacrifice. Of your family. Abraham. N'avait pas deux choix. Parce que Dieu lui a dit. Prends ton fils. Tant. Ton unique. The only one. J'ai dit le premier point. The first point. Prends tes sacrifices vivants. C'est quoi? Faut être choisi. You have to be chosen. By God. Ce n'est pas tout le monde. It's not everyone. Que Dieu choisit. God choose. Dieu aime tout le monde. God love everyone. Mais il y a ceux qui préfèrent. By those he préfèrent. La Bible dit. The Bible says. Il a béni Jacob. Il a eu Esaü. And he hated Esaü. Je veux prophétiser si la vie de quelqu'un. I want to prophétiser le pastor. Tu fais partie des personnes que Dieu a choisi. Tu fais partie des personnes que Dieu préfère. Je dis. Oh si je t'attends. Je dis que. Tu fais partie des personnes que Dieu a choisi. Et tu fais partie des personnes que Dieu préfère. Ce matin. Ce sera un enseignement. C'est pour une prédication. C'est pourquoi écoutez-moi très bien. That's why I listen to me very well. Dans chaque génération. Dans chaque famille. Dans chaque famille. Dans chaque société. Dans chaque secteur. Dans chaque secteur. Il y a toujours un. Que Dieu choisit. God choose. Qui est sacrifice. Maintenant. Dans chaque société. Dans chaque famille. Dans chaque famille. Il y a d'autres types de sacrifices. Il y a tous types de sacrifices. Il y a le sacrifice selon toi. According to you. Et il y a le sacrifice selon Dieu. Le sacrifice selon toi. C'est ce que tu fais de tes propres efforts. Il t'emmène à échouer. Tu penses que. Toi tu es né. Tu fais tout le monde. Pour toi. C'est pas là que Dieu t'a appelé. Quand tu vois une personne dans la vie. Quand tu vois une personne dans la vie. Qui a passé son temps. Entre les autres. A peu de personnes. Et demain il est malheureux. C'est un sacrifice qu'il a choisi lui-même. Mais le sacrifice qui vient de Dieu. Au final il n'y a pas de autre. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Quel que soit ce que les gens diront. Quel que soit la méchanceté. Tu demeureras un sacrifice vivant. Parce que tu ne t'as pas choisi toi-même. C'est Dieu qui t'a choisi. Je veux exploser ce matin. Il faut bien dresser tes oreilles. Parce que je veux juste la poser. Dans chaque famille. Dans chaque génération. Dans chaque environnement. Dans chaque société. Il y a un sacrifice. Que Dieu a choisi. Quand tu vois quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un. On dit il y a. C'est un homme fort. Un homme puissant. Un homme puissant. Un homme puissant. Mais aujourd'hui. Mais aujourd'hui. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. C'est un sacrifice charnel. Il y a un sacrifice charnel. Parce que le sacrifice charnel. Il y a un sacrifice charnel. Tu le fais souvent pour plaire aux autres. Tu le fais. Tu le fais. Pour qu'on parle de toi. So that people may talk about you. Tu le fais parce que tu veux qu'on parle de toi. Tu le fais parce que tu veux t'imposer. Tu finis par tomber. Parce que la Bible dit ceci. Ce n'est ni par la force. Ni par la puissance. Ni par la puissance. Mais par son esprit. Par son esprit. Par son esprit. Par son esprit. Dis le Seigneur. Says the Lord. Look at your life today. Ask yourself. Where are you? The goodness you have done. Do you have a roof? Do you have something like in your bank? Save your account. You spend your time. Taking care of people. Your house was like a junction. Your house was like a cemetery. Whatever is God's fault. You're going to want to please people. I want you to be a living sacrifice. Not to please men. Un sacrifice qui ne cherche pas à se faire plaisir lui-même. Mais un sacrifice qui cherche à faire plaisir à Dieu. Who's going to please to God? Le sacrifice. The sacrifice. Qui agréable à Dieu. Who please God. S'en fout. De l'acclamation des autres. Of a clap your others. S'en fout. De l'appreciation des autres. Don't care about the appreciation of others. Mais c'est comme Somme qui le dit. Like Sam said it. Je lève les yeux vers les montagnes. Et je regarde d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'éternet qui a fait les cieux de la terre. Le sacrifice qui agréable à Dieu. Et comme Esaïe qui dit. Ma mère peut me rejeter. Mon père peut m'abandonner. Mais l'éternet ne m'oublie jamais. L'éternet ne m'étonne jamais. L'éternet ne m'abandonne jamais. Les plaisirs de ce monde peuvent m'abandonner. Mes bijoux peuvent m'abandonner. Mes finances peuvent m'abandonner. L'homme avec qui je marche peut m'abandonner. Mes enfants peuvent m'abandonner. Mes frères peuvent m'abandonner. Mais le sacrifice qui n'est pas fait à Dieu dit l'éternel m'étonne suffit. The Lord is enough for me. We cannot sacrifice you. Take somebody in your life. He doesn't make things to go forward. No. If he goes. The auntie will say. If he goes. If he goes. Est-ce que je vais m'en sortir. Ça c'est un sacrifice. There is a sacrifice. Pour te plaire toi-même. To please yourself. Je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Josué a dit. Joshua said. Dans ma maison. In my house. Si vous ne voulez pas servir l'éternel. If you don't want to serve l'éternel. Vous sortez. The Lord. Car moi et ma maison. Nous servirons l'éternel. Ce matin je vais déloger de ta maison. Les astatées. Dans ton travail les astatées. Dans tes finances les astatées. Dans ton travail les astatées. Dans tes choix dans ton foyer. Je vais déloger les idoles. Les idolatries. Je vais maintenant les déloger. Tout ce qui est idolatrie. Au nom de eux. Amen. Quel type de sacrifice es-tu? Oui, quel type de sacrifice est-tu? Non. Non. C'est vrai qu'elle est sautière. Maybe. Si elle ne fait pas venir en France. Mon bat dit que. Je suis méchant. Je suis ceci. Je suis ceci. Je suis ceci. Tu la fait venir. Tu perds ta maison. Tu perds ta maison. Tu perds ton travail. Tu perds ton travail. Ton mari te quitte. Ton mari te quitte. Tu as la rue comme un clochard. Tu as la rue comme un clochard. C'est un sacrifice vivant. C'est un sacrifice vivant. C'est un sacrifice vivant. C'est un sacrifice vivant. Listen. Listen to me very well. Listen to me very well. Doing good to somebody. To please yourself. So that when we talk about you. We bring you to fall down. In every action you will do. Do it. To please. To God. I'm grateful for men. Today. Leads out to symmetry. Qui peut connaître le coeur de l'homme. Who can know the heart of men. Don't tuer pas dessus tout. Everything. L'homme. Man. He has the language of us. What he says morning. It's not what he says afternoon. Certains hommes sont des roublas. Some people are like. They turn. Open your spirit. What interest do you have. To give something to somebody. So we talk about you. So that with a clap. Me clap you. Vanity of vanity. Everything is vanity. Vanity of vanity. Vanity of vanity. Everything is vanity. Vanity of vanity. Vanity of vanity. Everything is vanity. Vanity of vanity. If you do it for God. If you do it for God. It will not regret. You will not regret. You will be a big glass. What do you do for God. And there's an ingratitude. And the people are grateful. They like a burnt fire. On the head. Tôt ou tard. La presse bruira les têtes. Et ils tomberont. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui c'est-à-dire qu'ils souffrent. Donc ils sont malades. Parce qu'ils ont fait des gens. Et la rancœur aujourd'hui est dans leur cœur. Parce que les mêmes qu'ils ont fait aujourd'hui. En plus ils ont fait le bien qu'ils ont fait. En plus ils ont fait le bien qu'ils ont fait. En plus ils ont fait le bien qu'ils ont fait. Chaque matin il dit. Quand il termine ma tête il dit. Ah j'ai mal. Non, non, non. Si tu as fait pour Dieu. Tu ne peux pas avoir mal. Quand la Bible dit. C'est qu'un homme aura sémé. Il est. C'est qu'un homme aura sémé. Il est. C'est qu'un homme aura sémé. Il est. Tiens ça me plaît. Dieu ne dit pas. C'est qu'un homme aura sémé pendant la pluie. Non. C'est à dire en tout temps. Si tu as sémé dans la sécheresse. Tu as sémé dans la boue. Même si tu as pris le riz. Qui doit pousser sur terre bouleuse. Et que tu prends. Et tu mets sur terre rouge. Parce que tu as sémé. Tu moi s'en iras. Parce que tu as sémé. Je vais prophétiser si la vie de quelqu'un est ici. Peut-être que tu es désespéré. Tu as soutenu des églises. Tu as fait des pasteurs. Tu as fait du bien aux gens. Quel bien tu n'as pas fait aux gens. Quand tu es découragé. Ce que tu as fait. Ce que tu as fait. Tu l'as fait pour. For God. Amen. Amen. Matthieu. Yes. The Bible says. Pour ton fils. Take your son. Et. Isaac. Look at your life. I want to tell you something. Quand tu commences à faire du bien à des personnes. When you begin to do good to people. More. Ils deviennent méchants. They become wicked. Toi tu ne dois pas arrêter de faire le bien. You don't have to stop doing good. I explain to you. Quand tu fais du bien à quelqu'un. When you do good. Et ça ne t'a pas appauvri. And did they make you poor. Plus il est méchant. More they are wicked. Continue to go forward. Some people said. Les gens sont devenus tellement méchants. Que je ne peux plus aider quelqu'un. I cannot have people anymore. Listen. Le jour où Dieu viendra te bénir. Il ne regardera pas ce que quelqu'un a fait. Il ne regardera l'état de ton coeur. Ne change pas ton coeur. Garde ton coeur. Reste tel que tu es. Stay where you are. Reste tel que tu es. Stay where you are. Reste tel que tu es. Tu as ton voisin dit. Reste tel que tu es. Stay where you are. Touche quelqu'un. Faut lui dire. Reste tel que tu es. Remain where you are. Gloire à Dieu. Glory be to the Lord. Gloire à Dieu. Glory be to the Lord. I must speak to somebody. I must speak to somebody. Est-ce que tu comprends le message que j'ai dit? Fais comme ça avec moi. Fais comme ça avec moi. Dieu va monter. Tu m'a encore voulu montrer. Ce que tu dois savoir. Ce que tu dois savoir. Que tu es un sacrifice vivant. Ce n'est pas toi qui t'a choisi. Ce n'est pas toi qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Jesus Christ. Christ. C'est un sacrifice vivant. C'est pourquoi il a dit. Allons à l'autre côté. let's go to the other side we're going to the boat in the boat the bible says the boat was filled of water Jesus pouvait dire the boat was filled the boat was filled it's me who created you it will make a boat the boat belongs to me Jesus is in the boat and the boat was filled of water Jesus said what we're sleeping Peter began to fix master are you not surprised that we are perishing Peter we're incarnated by saying to Jesus we have left our family and today what can I get Jesus said there's nobody who can live from faith on the earth but what did Jesus sleep Jesus savait que lui il était le sacrifice vivant pour que la bague se remplit de l'eau c'est le sol que ça peut emporter mais moi je dors je ne tomberai pas je ne serai pas fatigué parce que la bible m'a pas dit je vais mourir par noyade je vais dire à quelqu'un je ne sais pas quelle maladie aujourd'hui qui t'a touché mais ce n'est pas écrit dans la bible qu'Elisabeth doit mourir par asthma ce n'est pas écrit dans la bible que tu dois mourir étant stérile quel que soit ce qui t'arrive ces choses préparent ton témoignage parce que tu es un sacrifice vivant parce que tu es un sacrifice vivant parce que tu es un sacrifice vivant l'âge est avancé tu n'as pas de papier tu te poses des questions jusqu'à quand je verrai mon pays comment je vais faire je vais encore retourner parce que je n'ai pas de papier je suis venu te dire taquée prophète parce que tu es un sacrifice que tu as choisi tu es rentré comme ça dans ce pays mais tu vas t'en sortir comme ça la tête debout tu ne sortiras pas dans la honte tu ne seras pas humilié ta famille ne sera pas humiliée ta famille ne sera pas humiliée ce que tu chais ne sera pas humilié si j'étais à ta place j'allais me dire ah, qu'est-ce que tu as choisi ? je vais prêcher ce matin je vais prêcher ce matin je vais parler ce matin I want to talk this morning je suis le sacrifice vivant say I'm a living sacrifice maintenant ce que le sacrifice vivant doit accepter what a living sacrifice I have to accept souvent tu dois accepter quand tu as chutes accept people to accept you tu dois accepter d'être humilié accept to be humiliated parce que tel est ton parcours it's part of your journey ce que tu as choisi comme des sacrifices vivants as a living sacrifice sur le chemin on the journey il y a des épines partout tu mets un pied il y a des épines tu poses l'autre part il y a des épines mais laisse-moi te parler des lègres quand l'aigle met l'aigle et écoute ce que je vais vous dire pour tester l'aigle s'il a affermi qu'est-ce qu'il fait ? elle le prend et puis elle le jette il tombe quoi ? il tombe si les épines les épines peuvent se réjouir mais l'épines ne c'est pas que en fait c'est un test pour préparer les gens à voler plus haut les épines où tu as marché qui ne t'ont pas emporté c'est parce que tu dois voler plus haut je dis à quelqu'un tu voleras face à la tempête si les épines ne t'ont pas emporté ce n'est pas la tempête qui va t'emporté ce n'est pas le problème qui est dans ton foyer qui va diviser ton foyer ce n'est pas le problème qui est dans ton service qui va t'amener à ce que tu sois licencié je veux prophétiser sur quelqu'un tu as été testé par les épines mais tu ne mourras point la tempête ne t'apportera point s'il s'agit de toi tel que tu te lèves tu me donnes un emmène fort tu reçois ces paroles ce matin l'éternel ta rose mais le Lord what are you ce que tu dois savoir what you have to know quand on est un sacrifice quand on est un sacrifice quand on est un sacrifice vivant a living one accept d'être un églon que le père est un églon quand on est un églon monte dans les air go to the air et te laisse et leave you les épines d'eau stone entre mais tu ne me mets pas le sacrifice le living one a des principes a des principes la deuxième des choses 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 il y a quelque chose qui m'a marqué il dit à Abraham il dit à Abraham il dit à Abraham prends ton fils prends ton fils Isaac ton unique ton unique le seul mais pour toi Abraham avait combien moi et mon avion deux enfants mais pourquoi il ne dit pas Ismaël à Ismaël the only one the one doesn't look like the others I'm not talking il y a deux there are two mais il dit prends ton fils Isaac take Isaac the only one il veut dire celui qui ne ressemble pas à l'autre il ne dit pas comme l'autre il est un père qui n'a pas spécial quand les sacrifices sont bizarres quand Dieu choisit ils sont bizarres bizarres quand tu regardes quand tu regardes quand tu regardes toi là tu vas devenir 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 nous autres là on a fait deux ans sans marcher deux ans deux ans sans marcher deux ans avec un back et quand on te regarde même où tu la sors il va y aller et le foot il va y aller dans tout sort d'église pour aller pour prier pour toi mais vers la fin la mère est confortée parce qu'elle tombe vers une prophétesse apostolique il dit que ton fils ne mourra point il sera un grand prophète et le monde va le chercher jusqu'aujourd'hui j'ai dit je cherche cette femme c'est à tout part qu'elle a donné la prophétie je veux dire à quelqu'un un enfant que Dieu a choisi comme un sacrifice que ce soit le chemin la prophétie est sacrée pour être un sacrifice pour être un sacrifice vivant pour être un sacrifice pour être un sacrifice il y a des choix que Dieu ne fait pas comme ça ils accusent le choix que Dieu ne fait pas comme ça pour être un sacrifice il sait tu coûts ton cher tu coûts ton cher tu coûts ton cher si aujourd'hui tu es en cette église et même aujourd'hui ils sont en train d'écouter ce message ils sont en train de écouter ce message tu es quelqu'un que Dieu a choisi comme un sacrifice c'est parce que tu es un sacrifice comprends à partir d'aujourd'hui tes combats tu n'es pas seul dans tes combats tu n'es pas seul tu n'es pas seul dans tes combats quel que soit ce que les gens t'ont fait regarde comment tu es regarde comment tu es regarde comment tu es si tu n'es pas un sacrifice vivant il y a des problèmes qui sont arrivés aux autres ils ont perdu la vie quelqu'un qui vient qui est su décheter de quelqu'un c'est pas la mort ça mais malgré tu fais tu as envie si tu n'es pas un sacrifice vivant tu ne peux pas être en vie tu prends un mari tu l'envoies tu le laves blanchis il te laisse il va prendre une vie que toi même tu connais et ça ne t'a pas mené à te cesser pourtant certaines filles ont traversé ça elles ont perdu la vie si tu n'es pas un sacrifice vivant moi je ne comprends pas ton problème je sais que tu es un sacrifice vivant j'ai dit oh ma kata il y a même des enfants qui sont nés l'enfant n'a pas connu la mère l'enfant n'a pas connu le père mais aujourd'hui l'enfant quelque chose qu'on fait il est tiré tête de société si ce n'est pas un sacrifice moi je ne comprends pas quand je vois Barack Obama quand je regarde son parcours papa n'a rien maman n'a rien et qu'il finit par devenir président des Etats-Unis non attends je vais dire quelque chose qui va te choquer il y avait un homme qui avait donné la prophétie Martin Luther King il a dit j'ai eu un rêve où j'ai vu un noir diriger le pays attendez j'ai question je vais te choquer quand il a dit ça ils ont tiré sur lui il est mort c'est que les gens ont oublié tu peux tuer tu peux tuer le donneur de la prophétie mais la prophétie ne meurt pas la prophétie ne meurt pas la prophétie ne meurt pas aïe 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 non tu ne m'as pas compris non tu ne me comprends pas j'ai dit ce matin on peut tuer celui qui a annoncé la prophétie mais la prophétie ne m'aura pas la prophétie est déjà sortie c'est trop tard celui qui a voulu te tuer la parole de bénédiction est déjà libérée celui qui a voulu te tuer la parole de la grâce est déjà libérée les sociétés pensent que ton père qui avait un peu d'argent qui t'a aidé après tes études la mort l'empêche ta mère qui t'a aidé qui t'a lavé le diable qui t'a fait du mal t'a emporté mais toi c'est qui es sur toi c'est qui ne sait pas ton sang n'est pas comme le sang de ta mère non 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 tu as m'a dit mes prophètes attends c'est ma maman qui m'a accouché comment quelqu'un qui m'accouche je ne peux pas avoir son sang je lui dis quelque chose il y a certaines personnes ici peut-être que tu portes le nom de ton père mais tu es comme un voyageur tu ne fais pas partie de la famille tu es envoyé comme un missionnaire voilà pourquoi tu as un sacrifice vivant la mort ne t'emportera pas ce qui a tué ton père ne te tuera pas ce qui a tué ta mère ne te tuera pas si j'étais au Gabon quelqu'un allait se lever pour dire cette parole est pour moi si j'étais au Waga quelqu'un allait dire je suis propriétaire de cette parole si j'étais à Amstada une femme allait se lever en fait de venir s'aimer sur cette parole parce que cette parole est pour elle qu'est-ce que la mort ne t'a pas pris tu es encore en vie la mort t'a pris les gens qui te coûtaient cher et si la mort t'a laissé c'est parce que tu n'as pas le sang de ton père toi ton sang est ta mère en Jésus Christ je dis à quelqu'un l'oiseau de malheur cette nuit là que le Dieu va emmener dans ta chambre quand il va venir il ne te verra pas mais il te verra comme un fleuve or quand il voudra plonger le fleuve va se diviser parce que pour lui quand il verra la mer sec c'est pour dire qu'il y a un passage mais te tombe-toi Dieu t'entend au milieu pour te faire mieux le massacre à taille il a dit il y a des problèmes qui sont entrés dans ta vie pour détruire ta vie pour te tuer le problème a commencé mais Dieu attend que le problème arrive au milieu tu prophètes au milieu tu as quelqu'un prophète au milieu devant la mer Dieu n'y est pas Dieu est au milieu voilà pourquoi même le panier de Moïse a flotté arrivé au milieu des autres ils ont récupéré je vais prophétiser encore Jésus Christ sur la croix quand il est mort il n'était pas à côté il était au milieu voilà pourquoi la Bible dit à Matthieu le royaume des cieux est au milieu de vous là où tes problèmes vont arriver ce matin je veux pousser tes problèmes jusqu'au milieu de ta vie je veux pousser le séribar jusqu'au milieu de ta vie je veux pousser la maladie jusqu'au milieu de ta vie je veux pousser ton chômage jusqu'au milieu de ta vie mais au milieu il rencontrera Jésus de Nazareth l'homme qui a fait trois jours dans le tombeau et qui a été ressuscité qui est sorti avec la clé de la vie qui est sorti avec la clé de la libération je veux dire béni de ta sémence je veux dire à quelqu'un je veux dire à quelqu'un je suis un sacrifice vivant je suis un sacrifice vivant vous savez souvent les jeunes pasteurs quand vous dirigez une église quand vous êtes polyvalent vous prophétisez vous prophétisez vous avez d'autres dons qui se manifestent quand vous travaillez en équipe le don que Dieu vous a donné le don que Dieu vous a donné c'est ce que vous prenez c'est ce que vous prenez c'est ce que vous prenez pour manifester pour manifester j'ai dit ceci Samuel Leto Samuel Leto il est attaquant c'est pas parce qu'il est attaquant qu'il ne peut pas être défenseur c'est ce qu'il peut être défenseur c'est ce qu'il peut être défenseur quand l'autre équipe commence à les oppresser il reprit il peut même souvent sauver le gardien même dans le corps quand on sentit il fait quoi il dégage chacun doit connaître sa place c'est pas parce que le prophète il va prophétiser il laisse certains prêchés il m'a dit que lui ne prêche pas tu t'es trompé je suis polyvalent je suis polyvalent onction 4x4 qui roule partout même il n'y a pas de voie le majeur passe là j'ai prophété sur ta vie les gens t'ont connu dans un domaine mais j'ai prophété que tu sois caméléon quand ils vont voir jaune tu deviens rouge quand ils vont voir rouge tu deviens vert quand ils vont voir feux tu deviens blanc quand ils vont voir blanc ils deviens rouge tu seras une bénédiction que les gens ne pourront pas copain une bénédiction que les gens ne pourront pas s'aimer je prophétise ton élévation je prophétise ta poids ah si il est à ta place j'allais dire je reçois je reçois écoutez écoutez premier point je dis tu dois être tes choix de Dieu deuxième deuxième fils unique only one il ne ressemble pas à l'autre il ne ressemble pas à l'autre il ne ressemble pas à l'autre ça veut dire quoi tu es ? différent vous êtes différent pour que Dieu peut se choisir deuxième point tu dois être différent des autres différent maintenant il y a quelque chose qui va chauffer ce qui va te prendre où tu le prends il y a quelque chose qui m'a marqué il y a quelque chose qui m'a marqué il y a quelque chose qui m'a marqué il lui donne le bois il lui donne le bois il lui donne le bois le couteau le knife le feu le feu le feu et le robe il prend il prend il tient Isaac look at what happened il dit il dit daddy where is the lamp pour l'holocaust the lamp the sacrifice there are some children in the church they give them some responsibility they said why are they giving me this one when you have a problem he calls me I want to tell you Ismael and Isaac God cannot call Ismael the prophecy over Hebra should not be fulfilled by Ismael what you're about to fulfill is Isaac the son of a promise that's why I have to understand there are knees when the carrier of vision go and cry because you are Isaac if you don't have a solution who will do it a woman in the bible many women but they lost their life they buried them Peter didn't care on that day Tabitha Peter was in crusade you see she's dead do all you can do follow us very well you have to run away to go there this one buy shoes buy dress for us give us give us a start and go and pray a woman this woman cannot forget her Peter we don't know those diseases you are taking don't know important I'm not talking to someone Peter he did a service where they stopped they do they stopped they made us they are members there are people who follow God there are people who belong to God it's not the same the whole people follow God can you follow God on the way there are all struggles when you see a pastor begin to preach he become a priest he doesn't belong to God he follow God he gave you a vocation 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 he gave you a provision there are a provision I'm not talking to somebody there are a woman who is coming to me come and see me my God I pray for her I pray for her I pray for her since you are pregnant I'm afraid I want to sleep I go to my dream in the dream there are a woman who is praying for her who has a friend she make a vow she get pregnant before six months she make an offering one mother to them I pray for the pastor pray for you a lot it's true you make a vow you say in the pregnancy in the pregnancy you have to do it there are many like that they go with a vow who want to be one who make a vow to God and doesn't fulfill it I said you say what there are some charges where mankind man of God can do it he know that you can do it Ishmael he breathes like Isaac and through Isaac a promise we're there I'm not talking to somebody I'm not talking to somebody with your hand like that 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 where you took him that is the castle where is the lamb for the sacrifice what he said let them go to the mountain God will provide he's a joke in the mountain how an animal can go there let them go and seek for it before you reach there and he said God shall provide on the mountain a third point third point to be a living sacrifice you must be obedient you have to say to be obedient obedient there are often in the church you can't have that you can't have that you can't have that you can't have that you have to say when the pastor he says who is going to do it or where he wants to do it nobody will stand on you we saw it and we remain the date comment est-ce que Dieu va te bénir la prophétie elle ne suffit pas car il n'est pas suffisant il faut la sceller la prophétie elle a des principes les paroles sortent les gens qui sont à côté ils peuvent ne pas l'empêcher ils ont la capacité de la retarder donc l'offrand vient et couvre ta prophétie et couvre ta prophétie c'est pourquoi même Jésus Emmanuel tu es avec nous pour que son ministre puisse s'accomplir il y a eu un sacrifice le premier sacrifice la circoncision comment un Dieu qui passe par la circoncision c'est là je vais vous révéler quelque chose Jésus est passé par la circoncision parce qu'il avait accompli la loi que Dieu avait prescrit à qui Dieu a donné à Moses dit prophète réveil il y avait un petit il s'appelait comment David David ça a eu le respect de Goliath ça a eu le respect de Goliath il est placé oui oui quand David vient il sait que c'est un philistien il dit qui est cet insicc qui insiste Dieu mais si David l'insiste ça a eu que David lui est passé par la circoncision quand celui qui est passé par la circoncision c'est lui que Dieu reconnaît et David a su que ce temps n'avait pas la couverture de Dieu sur lui et comme lui est passé par la circoncision il dit qui est cet insicc automatiquement c'est l'alliance de Dieu à travers la circoncision qui a frappé Goliath et il est tombé je vais prophétiser tous ceux qui n'ont pas d'alliance dans ta maison qui se lèvent contre toi qui n'ont pas d'alliance avec Dieu dans ton travail qui soient frappés par ton alliance je dis à quelqu'un qui soient frappés par ton alliance celui qui a décrété la mort sur toi je prophétise à cause de l'alliance que Dieu est établie avec toi quelle alliance le frappe Matthieu Isaac il fait quoi ? il obéit l'obéissance aujourd'hui manque dans l'église l'obéissance 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 la plus grande bénédiction la plus grande bénédiction quand tu poses un acte quand tu fais tes actions quand tu confines une responsabilité quand tu donnes une responsabilité pour avoir une bénédiction dire quelqu'un de mime pas donc complaine parce que si tu mimees if you complain tes efforts seront quoi ? your effort will be vain on te donne un poste que tu peux pas faire they give you a poste you want to et tu dis je ne you say I cannot do it je parle à quelqu'un I'm talking to somebody je ne I cannot do it je ne cannot do it je ne cannot do it je ne pourquoi prendre et mimeure et take it in and complain et il y a certains qui sont aujourd'hui dans l'église comme des topes some people are like they are a gossiper he has a time he's there he know that he come to take an information to give be careful be careful the bible says he obéit to his father the offrand that you give the tides you give the sacrifice you do understand if they have no obedience God has an accepting obedience better than sacrifice obedience is better than sacrifice there's some action you do no blessing did you do with your heart with your obedience some people a place he have more than 30 when take the envelope no control he put 5 euros he's there obedience if you 5 euros you have when you come you give it to God God doesn't bless what you want what you want then you give amen what I have then I give God sees everything and his obedience come to time on the church his obedience amen amen when you come and do do like you are going to work amen like I'll interview I'm talking to someone say obedience yes Abraham said to Isaac the people were there now he warned me he said I'll go with a car and later we'll come back you can read it again the 3rd day Abraham levant his eyes he saw the place the 3rd day the 3rd day it means how many years they march 3 days thank you and Abraham he said to his servite it's good it's good it's good it's good how many years 3 days 3 days the 1st day he did what he did he did what he did to obey to the law now the last obedience what's what's he did he did he did he did he did when you obey God he heard you when Abraham said I'll go with a car Abraham in his heart we're convinced that during the 3 days of time something happened in the theology we're taught Isaac is the 4C of Isaac and the Christ when he worked with Abraham Isaac he can't be sacrificed he can't be sacrificed he can't be sacrificed he can't be sacrificed because during the 3 days of the march Isaac had known the death and the resurrection Isaac had known the death and the resurrection because Jesus had done one after the resurrection what happened is the death he had been sacrificed in the 3 days on the 3 days of the march cacé the death and the resurrection it was after the 3 days and the resurrection that's why the 3 days the Bible says he brought his eyes and he saw the place because he knew that his son the son was already passed the son was taken through the death and the resurrection after the resurrection what happened the escape Abbas wants to touch the child God said to Abraham let the sword bring down your knife now I see that you obey turn to you what he saw he saw the ram why the ram and the ram was not there he went behind he went behind Christ did not focus the halls he repeated that the ground it it was the apostles did heard Isaiah come to some Jesus the husband the crowd the the i said people do tu as déjà payé le prix pour toi, tu as payé le prix pour toi, tes problèmes sont derrière, ta souffrance est derrière, ta mort est derrière, ta maladie est derrière, tes problèmes sont derrière, il dit Abraham, regarde le bélier, arrête de t'inquiéter, le problème n'est plus devant toi, le problème est derrière, ce que tu dois faire, c'est d'avancer, tu as dit je marche dans ma prophétie, dis j'avance dans ma prophétie, dis j'avance, dis avec moi j'avance, dis avec moi j'avance, dis avec moi j'avance, écoutez moi bien, l'arbitre dit, l'arbitre dit, Moïse a fait quoi, il avait un bâton, pour le faire trembler je vais finir par là, pour le faire trembler qui, Pharaon, mais il dit Pharaon c'est un magicien, comment je vais faire, Dieu lui dit quoi, tu as quoi, dans ta main, il ne faut pas mépriser ce qui est dans ta main, ce qui est dans ta main, ça peut ne pas être la richesse, mais c'est la parole de Dieu, c'est elle qui produit la richesse, c'est elle qui produit le mari, c'est elle qui produit l'enfantement, c'est elle qui produit la guérison, ne néglige pas ce qui est dans ta main, l'arbitre dit qu'il a dit j'ai un bâton, Dieu lui dit quoi, jette le bâton, quand il a jeté le bâton, c'est devenu quoi, serpent, et Dieu lui a dit quoi, prends le serpent ou par la queue, lisez bien le passage, où as-tu vu, que tu viens maîtriser un serpent, tu prends le serpent ou par la queue, est-ce que vous savez, selon la prophétie, Moïse était incapable de prendre le serpent par la tête, parce que la tête du serpent est un réservé à la femme, l'arbitre dit, quand tu l'as chassé Adam et elle du jardin, il dit la postérité de la femme, égrasera la tête du serpent, non je vais révéler quelque chose, la postérité de la femme, répète, la postérité de la femme, la prospérité de la femme, maintenant regarde quelque chose, un serpent, quand on mâche sur sa tête, quand sa tête est écrasée, quand le head est, qu'est-ce qui bouge, le tail, bon Dieu dit quoi à Moïse, prends le serpent ou, par la queue, en réalité, quand tu prends le serpent par la queue, c'est comme si tu as livré un combat, parce qu'il chèque à te mordre, il veut aussi faire quoi te tuer, il veut aussi faire quoi te tuer, parce que le serpent se sent menacé, mais il veut se défendre quand il veut te tuer, Jésus-Christ a dit que nous sommes plus que vainqueurs, en réalité, c'est quoi, le plus que vainqueur, il ne combat pas, c'est le vainqueur qui combat, et il transmet la victoire à quelqu'un, et celui à qui il transmet, c'est lui qui devient maintenant le plus que vainqueur, tu n'as plus à combattre pour ton mariage, parce que tu es plus que vainqueur, tu n'as plus à combattre pour ton élévation, parce que tu es plus que vainqueur, maintenant, dis pour faire rêver, je reviens, dis pour faire compose, mesdames et messieurs, nous sommes à bord du RMRV, attachez vos séries de sécurité, parce que l'avion va décoller tout à l'heure, nous sommes à une heure d'atterrissage, de l'arrivée par accomplissement, qui dit amène, j'atterris, passagers à bord, redressez vos sièges, parce que nous allons traverser une zone de tubulance, vous n'êtes pas avec le commandant de bord, le major, il va, qui a dit amène, j'atterris, qui a dit amène, j'atterris, qui a dit amène, j'atterris, c'est que tu dois comprendre, que la femme écrase la tête du serpent, en réalité la femme c'est l'église, parce que Jésus est l'époux, la femme c'est l'église, donc que la femme écrase la tête du serpent, qu'est-ce qui bouge, c'est la queue, je veux te dire quelque chose, c'est qui te fatigue dans ta vie, le serpent n'est plus en vie, c'est sa queue, c'est qui trouve ton foyer, ce n'est plus la tête du serpent, c'est seulement sa queue, donc quand tu trouves sa queue, on lui dit tu es mort, Jésus t'a vécu depuis 2000 ans, tu n'es plus vivant, tu ne peux que m'effrayer, mais tu ne peux pas me tuer, j'ai déclasé quelqu'un, la queue du serpent, c'est ce qui trouve ton travail, la queue du serpent, c'est ce qui trouve ta famille, la queue du serpent, c'est ce qui trouve ton église, la queue peut que t'effrayer, mais il ne peut pas te tuer, parce que le serpent a été tué par la prophétie, laisse-toi dire le serpent, tu es écrasé, laisse-toi dire le serpent, tu es écrasé, je vais te dire quelque chose, à chaque fois que tu auras tes problèmes, la question c'est que tu arrives, prophétisme vous dit, c'est ta queue qui bouge, oh toi là tu es vécu, quand tu rêves, même quand tu as des problèmes, quand on t'envoie des courriers de licenciement, quand on t'envoie des courriers d'endettement, tu dis non, 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 tu ne vis plus haut, c'est ta queue qui bouge, tes courriers là, c'est ta queue qui bouge, les retours à la frontière, c'est ta queue qui bouge, le fils de la nationalité, c'est ta queue qui bouge, parce que tu es mort déjà 2000 ans, est-ce qu'on peut ouvrationner le roi des rois, est-ce qu'on peut ouvrationner le plus haut fêteur de la mort, C'est une prophétie, dont le temps est déjà fixé, elle m'achevra son terme, elle ne mentira.